60 secondes pour comprendre la situation au Niger. Le 26 juillet, des militaires putschistes ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé le président en pouvoir depuis 2021, Mohamed Bazoum, qui est séquestré dans sa résidence depuis. Ils ont en partie justifié ce coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire du pays. Je t'explique. En effet, depuis les années 2010, des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda cherchent à contrôler une zone qu'on appelle la zone des trois frontières. Cette région regroupe, sans délimitation physique, les territoires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Concrètement, la présence de ces djihadistes se solde par des combats sanglants et des massacres qui ciblent aussi des civils. Pourquoi la France est préoccupée ? Hier, des manifestants se sont rendus devant l'ambassade française au Niger et certains scandaient des propos hostiles à la présence des soldats français sur le territoire nigérien, qui pour rappel est une ancienne colonie française devenue indépendante en 1960. La France, qui a déjà dû retirer ses troupes du Mali et du Burkina Faso, risque cette fois-ci de perdre l'un de ses derniers partenaires au Sahel.